Ici Édouard du Machin Club, à l'école Externon Saint-Jean-Berkman, en compagnie d'Angélique. Aujourd'hui, on a fait un atelier qui s'appelle Lire le théâtre à voix haute. C'est un des ateliers qu'on donne au théâtre Les Gros Becs, pour les écoles qui viennent voir des spectacles. C'est vraiment un atelier où on plonge au cœur de la pièce, on ramène des scènes de la pièce de théâtre que les jeunes vont voir et on leur fait lire une scène en groupe, puis les deux autres scènes par petits groupes. Donc, on fait du théâtre, on leur apprend aussi comment se réchauffer la voix. Et puis donc, vraiment les étapes d'interprétation d'un texte, quand on est comédien, qu'on reçoit un texte pour la première fois. Au début, on fait une lecture neutre, puis après on va rajouter des émotions, puis après on va rajouter des déplacements pour se rendre au spectacle. Puis eux, ça leur permet, les élèves, de comparer ce qu'on a fait en atelier, puis ce qu'ils vont voir le jour du spectacle. Et à quoi ça sert, cet atelier-là, à montrer aux enfants? Alors, cet atelier-là, puis les ateliers en général qu'on propose au Grosbec, c'est vraiment pour préparer les élèves au spectacle, pour les stimuler, pour leur donner encore plus le goût de venir voir le spectacle pour vraiment les rendre curieux, leur faire découvrir une discipline. Des fois, on a des spectacles de marionnettes, alors là, on va leur faire un atelier de marionnettes, d'initiation à la marionnette. Des fois, ça va être des ateliers sur les métiers du théâtre. Donc, c'est vraiment pour attirer leur curiosité, ouvrir leur regard sur tout ce que peut englober le spectacle qu'ils vont venir voir pour leur donner envie. Quand les professeurs réservent, les écoles réservent pour leur spectacle, on leur demande s'ils veulent des ateliers. S'ils acceptent, on prend leurs coordonnées, on prend contact avec eux, on va leur dire que l'atelier aura lieu tel jour, qu'on va avoir besoin de telle chose parce que l'espace est différent d'un atelier à l'autre. Là, on a, par exemple, pour l'atelier Lire le théâtre, Travaux, on a besoin de beaucoup d'espace parce qu'on fait beaucoup bouger les jeunes. Pour l'atelier des marionnettes, les élèves vont plus être placés en mode spectateur parce que c'est un atelier qui est très démonstratif où on leur montre des marionnettes. Puis après, on prend un rendez-vous, on leur dit exactement ce dont on a besoin et puis on se rencontre dans l'école. Et voilà. Merci. Merci à vous.